Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et ça y est on va enfin pronostiquer puisque vous n'êtes pas sans savoir que la D23 arrive et le panel qui va nous intéresser dans cette vidéo c'est le panel Marvel Studios qui aura lieu heure française le 10 septembre à 19h et petite info, ce sera à suivre en direct sur la chaîne Twitch, on streamera ça, vous verrez nos réactions, on débattra un petit peu de toutes les annonces qui sont faites parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de lourds je pense qui a à prendre en considération pour ces annonces et je vous donne donc rendez-vous le samedi 10 septembre à 18h histoire qu'on ait le temps un petit peu de se préparer psychologiquement pour suivre tout ça en direct, ce sera sur Twitch et en description bien sûr donc qu'en est-il de ces annonces, quels sont nos pronostics, est-ce que Marvel Studios va vraiment nous surprendre ou est-ce que vraiment on connait tous les projets qui vont potentiellement être annoncés n'hésitez pas vous à me mettre vos suggestions en commentaire et puis nous c'est parti, on se charge de décrypter le panel Marvel Studios de la D23 Mais avant de commencer, sachez que c'est la dernière vidéo sponsorisée par NordVPN à ma connaissance sur la chaîne et je les en remercie parce que c'est en partie grâce à eux que j'ai pu financer une grosse partie du décor une grosse partie du setup aussi que vous allez bientôt voir début septembre mais aussi une grosse partie de l'appart que j'ai dû meubler suite à mon déménagement donc vraiment sans eux, en fait, ça ne se serait pas du tout passé comme ça donc gros merci à eux évidemment une petite présentation s'impose même si bon, vous les connaissez maintenant à force je pense c'est le truc je pense que nous cinéphiles, cinéphages, ça comme vous voulez on devrait tous avoir en gros nous on a la chronologie des médias en France ce qui fait que par exemple quand Doctor Strange 2 est dispo sur Disney+, et bien nous on doit attendre 2023 avant de pouvoir l'obtenir dessus ce qui veut dire que pour le même abonnement qui paye tous les mois et bien ils ont les dernières nouveautés et nous on doit attendre un petit moment ce que je vous invite à faire c'est bien évidemment à télécharger NordVPN c'est dispo sur téléphone, tablette, sur PC c'est dispo absolument partout vous vous installez tout ça en un clic vous dites au logiciel que vous habitez par exemple aux Etats-Unis pour avoir le catalogue américain et bim vous avez tout le catalogue américain 10T+, Netflix, etc et on me demande à chaque fois donc je vais y répondre oui vous avez aussi la langue française là-dedans vu que c'est un petit peu partout pareil il peut y avoir des français qui habitent aux States et c'est pour ça qu'il propose le français sur le catalogue 10T+, américain par exemple si vous pensez avoir fait le tour du catalogue Netflix également sachez que vous n'êtes pas du tout au bout de vos surprises en activant le catalogue américain Netflix mais aussi le catalogue belge bref amusez-vous cliquez un petit peu sur chaque pays et vous verrez un petit peu tout ce qui s'offre à vous en termes de contenu au-delà de ça NordVPN ça vous permet plein de trucs comme une connexion internet sécurisée contre tout ce qui est virus, malware, etc donc là-dessus vous serez totalement safe ça sécurise votre adresse IP et pour bénéficier de tout ça bien évidemment vous avez un petit code qui vous offre une grosse promotion code les dossiers geeks lien en description et commentaire épinglé et en plus de ça si vous n'êtes pas satisfait vous êtes remboursé sous les 30 jours qui suivent votre souscription donc voilà si jamais vous êtes curieux vous n'aurez aucun regret dans tous les cas puisque même si jamais ça ne vous plaît pas c'est possible et bien vous pouvez vous retirer et vous serez totalement remboursé donc là-dessus pourquoi pas ne pas tenter j'ai envie de dire donc gros merci à NordVPN parce que franchement ils méritent vraiment j'ai adoré bosser avec eux et ça a permis de faire plein de choses financièrement donc c'était vachement cool de les avoir sur la chaîne peut-être à bientôt qui sait je l'espère ça serait cool et puis nous c'est parti on se charge du reste de la vidéo il y a beaucoup de choses qui sont attendues pour les prochains projets Marvel Studios et c'est là où c'est compliqué de pronostiquer c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus trop en demander selon moi on sent quand même que maintenant ça fait environ deux petites semaines que les news les rumeurs Marvel sont en pause on sent qu'ils vont vraiment tout balancer pendant ce fameux D23 pendant ce panel mais comme il y a même je pense qu'il faut essayer d'être raisonnable et c'est ce qu'on va tenter de faire avec pourtant des projets qui sont ultra hypants le premier projet que j'attends c'est tout simplement Werewolf by Night le court-métrage un petit peu horrifique qui est censé arriver normalement durant la période d'Halloween en cette fin d'année on n'a toujours pas eu de teaser de trailer on n'a pas eu grand chose au final donc là c'est le moment selon moi pour faire la plus grosse pub et pour annoncer que le court-métrage arrive bête d'ici un ou deux mois au moment où la D23 sortira et je sais vous aviez peut-être oublié ce projet mais il existe et c'est pour ça que c'est bien d'en parler à la D23 pour faire un petit rappel l'autre chose que j'attends c'est le projet Wonder Man alors qui n'a pas été officiellement annoncé par Marvel Studios mais rapporté quand même par de gros médias Dylan Richman nous a d'ailleurs dit qu'il cherchait un gros nom pour la tête de casting Grace Randolph a précisé ça en disant que la série ou le film on ne sait pas encore même si potentiellement ce serait plus une série serait centré sur une espèce de caricature d'Hollywood justement sous un ton un peu humoristique et surtout que le tournage devrait commencer l'année prochaine autrement dit ça me semble être le moment parfait pour annoncer au moins un projet avec un début de logo parce que bon on le sait Marvel Studios il change tout le temps de logo 600 fois donc ça sera pas du tout le logo définitif qu'on aura c'est sûr et certain mais au moins il y aura l'officialisation d'autant plus que Wonder Man je sais pas comment est-ce qu'ils vont le jouer mais dans les comics il a un lien assez prononcé avec notamment White Vision vu qu'au moment d'être construit on utilise la mémoire de Wonder Man pour recréer Vision donc peut-être qu'au final ce fameux White Vision dont on n'a pas entendu parler et dont on se pose plein de questions depuis maintenant plusieurs mois et bien servait à ça à introduire ou à faire le lien avec Wonder Man l'autre chose c'est bien évidemment Eternals 2 je pense qu'il va arriver pour au moins la phase 6 du MCU je pense que ce sera annoncé parce que gros casting parce que ça a été utilisé aussi à la fin de Eternals promet du nom que les Eternals reviendraient alors c'est pas officiel dans le sens où les Eternals peuvent revenir pour Avengers Kang Dynasty pour voilà un truc comme ça donc il n'a jamais été officiellement annoncé qu'il y aurait une suite mais on s'attend potentiellement à une suite et bordel ça va être le moment enfin je l'espère d'expliquer ce céleste qui traverse la moitié de l'océan Pacifique et dont on n'a pas entendu parler depuis non les humains n'ont pas du tout vu qu'il y avait un géant humanoïde qui traversait la terre pas du tout un autre projet que j'attends que vous attendez je le sais c'est Deadpool 3 et là je suis sûr à 99,8% que ce sera annoncé je sais pas si il y aura une date mais au moins on parlait avoir des infos qui c'est peut-être même un logo une communication assez délirante parce que bon on connait tout ça on sait que Deadpool on sait que Ryan Reynolds qui d'ailleurs coproduit le film avec Marvel Studios et c'est la première fois autre que Sony qu'un film est coproduit par une autre société que Marvel Studios et bien on sait qu'il est assez friand de tout ça donc est-ce qu'on n'aurait qu'à la D23 on a aussi vu un post Instagram partagé par le coach de Ryan Reynolds nous disant que ça y est il commence à aller à la salle pour se préparer pour le tournage officiellement pour Deadpool 3 donc tout ça me fait dire que vu que le tournage commence de manière imminente je pense d'ici quelques petits mois et bien on pourrait enfin avoir des news et peut-être aussi rassurer le public sur le côté R&T qui aux dernières nouvelles sera bel et bien gardé pour le MCU mais peut-être donner des précisions pour rassurer les fans parce qu'en soi R&T ça veut rien dire est-ce que Deadpool va oui ou non garder exactement le même ton le même ADN c'est la question qu'on peut se poser évidemment nous en parlons enfin les 4 Fantastiques là il faut envoyer la sauce de mon côté je sais pas vous j'ai l'impression que les 4 Fantastiques c'est le projet le plus attendu de cette D23 ça fait tellement longtemps qu'on attend des précisions par rapport à tout ça le casting et aussi le réalisateur anciennement dirigé par John Watts qui a décidé de quitter le projet pour notre plus grand plaisir j'ai envie de dire est-ce qu'on aura oui ou non un petit réconfort quant à l'annonce du nouveau réel ou est-ce qu'au contraire ça va encore plus nous inquiéter que John Watts alors il y a des petites rumeurs qui courent disant notamment que Marvel Studios chercherait à caster en fait un gros réalisateur de grosse envergure pour réaliser les 4 Fantastiques on n'a pas eu plus de précision là-dessus mais je pense que elles seront apportées durant ce D23 quant au casting j'imagine au moins l'annonce des 4 personnages principaux la fameuse Ziblum élastique la chose et la torche humaine on veut absolument voir ça je pense pas qu'on parlera directement de Doctor Doom s'il doit y être par contre ça serait super intéressant qu'il rajoute je sais pas par exemple et Jonathan Majors dans le rôle de Kang parce que ça officialiserait le fait que les 4 Fantastiques rencontreraient Kang le conquérant dans ce film et ça serait super cool parce que Kang et les 4 Fantastiques sont ultra liés sans vous en dire davantage pour l'instant je me dis qu'on peut aussi attendre peut-être un trailer ou quelque chose par rapport à Black Panther 2 peut-être notamment un premier look du nouveau Black Panther parce que en fait c'est vrai que le film au moment où la D23 sortira arrivera seulement environ deux mois après les annonces c'est le bon moment aussi pour introduire un élément marketing genre un teaser ou un trailer et en plus le nouveau Black Panther a fuité partout sur internet je vais pas en parler dans cette vidéo mais vous pouvez facilement trouver sur internet qui sera le nouveau Black Panther dans Black Panther Wakanda Forever et j'ai fait exprès de pas vous en parler pour une fois sur la chaîne je pense qu'on peut aussi avoir potentiellement une annonce de Shang-Chi ou peut-être des séries dérivées puisqu'il y avait quelques petites rumeurs qui parlaient notamment d'une série autour donc des 10 anneaux qui serait dirigée notamment par la sœur de Shang-Chi il y avait des choses comme ça qui circulaient au moment où Shang-Chi est sorti en salle donc depuis on n'en a pas vraiment entendu parler de manière on va dire plus récurrente donc peut-être que ça serait un des projets qui serait gardé sous le tapis pour cette D23 également et ensuite je me dis qu'on peut peut-être avoir quelques surprises on a eu donc les annonces d'Ardeville etc lors du Comic Con et je pense pas qu'ils vont revenir là-dessus je pense pas qu'on va avoir un trailer de Dardeville si vous posez la question c'est beaucoup trop tôt ou même des informations parce que je pense que D23 va servir à apporter des informations complémentaires à ce qui a été dit lors de la Comic Con et que c'est pour ça que ça va davantage se concentrer sur la phase 6 mais franchement vu qu'ils nous ont eu à la Comic Con avec la nouvelle série d'Ardeville est-ce qu'on pourrait pas annoncer alors ça ferait très peur je vais pas vous le cacher mais une série Punisher avec le retour de John Berthold dans le rôle principal justement ça serait incroyable il y a de plus en plus de discussions autour de ça un petit peu sur la toile également et ça serait super cool vraiment mais ça serait une aubaine une aubaine qui ferait peur parce qu'on se dirait ok donc là on est même au dessus du R&T de la Punisher c'est Ultra Gore jamais ils arriveront à garder le même ton la même ADN mais en tout cas ça serait une des surprises auxquelles on s'attend pas vraiment parce que c'est vrai que pour l'instant ce que je vous ai dit les 4 Fantastiques Deadpool 3 etc c'est des projets que l'on connait déjà je pense et je ne sais pas quoi encore précisément mais qu'ils peuvent arriver avec des annonces dont on s'attend zéro au final alors j'en ai parlé sur Twitter il y en a qui m'ont parlé de Spider-Man donc je vais en parler ici ne vous attendez pas à ce qu'il y ait du Spider-Man Spider-Man c'est Sony qui gère toute la communication et il n'y aura jamais en tout cas avec le contrat actuel de communication qui sera faite lors d'un D23 conférence spécialement réservée à Disney autour de Spider-Man vu que c'est Sony qui traite tout ça donc Spider-Man je pense que pour l'instant il faut oublier et bien évidemment un dernier projet qui lui aussi officiel sans l'aide puisque Marge Suez ne l'a pas encore annoncé officiellement mais tous les gros médias en ont parlé on ne sait juste pas encore si c'est sous forme de films de séries c'est tout simplement Nova alors il y a plus de rumeurs qui vont dans le sens de la série justement à voir si ça se confirme et ça ne serait pas étonnant vu que Marge Suez met à fond l'accent sur ses séries en ce moment avant de tout regrouper en films mais Nova est bel et bien normalement toujours prévu pour potentiellement Disney Plus et ça c'est une chose qui pourrait être annoncée vu que là ça fait plusieurs mois maintenant que l'on a cette information donc ça passe le même je pense au-dessus de Wonder Man pour moi c'est très probable que l'on ait du Nova ici pour conclure cette vidéo ce qu'il faut garder en tête c'est que la D23 c'est une conférence qui est réservée non pas aux fans mais aussi aux investisseurs les investisseurs regardent énormément la D23 parce qu'ils veulent savoir si oui ou non ça vaut le coup d'investir de la thunasse chez Disney pour les prochaines années c'est pour ça que la D23 est chaque année ultra attendue parce que c'est là en fait où Disney a tout intérêt à balancer ses plus gros projets pour prouver aux investisseurs que justement ils ont raison d'investir chez Disney parce que ça va être ultra rentable donc on peut s'attendre à énormément de surprises on peut s'attendre à énormément de bonnes nouvelles on peut s'attendre à énormément de hype du coup je rappelle pour suivre cette hype que ça se passera sur twitch.tv slash les dossiers geeks liant en description bien sûr à partir de 18h le 10 septembre sur Twitch pas sur Youtube les lives ça se passe le plus souvent sur Twitch on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à pronostiquer aussi vos annonces on va dire en commentaire et à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et en attendant les dos prenez soin de vous faites-vous bien kiffer des bisous les dos des bisous les deux